Qu'est-ce que l'expérimentation en microgravité, en apesanteur, a changé tout mon point de vue des choses ? Et pas uniquement dans le fait d'avoir le plaisir de voler, mais vraiment dans le paradoxe que crée cette expérience. C'est-à-dire qu'à la fois c'est magnifique parce qu'on a le sentiment de la liberté, mais il y a aussi quelque chose de très anxiogène, parce que d'un seul coup c'est comme le vide. C'est comme si tout ce qui nous constituait, c'est-à-dire la gravité, on est quand même essentiellement des terriens, disparaissait. Donc c'est une perte de repère complète, et c'est quand même comme une déconstruction, et il faut tout reconstruire. Le premier vol, après le premier vol, je suis rentrée dans ce phénomène en me disant, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser, creuser, parce que c'est incroyable. Ça change tout. Ça change notre propre rapport à la matière, ça change le rapport avec les autres, ça change le rapport à la poésie, le rapport à la technique, ça change tout. Et d'un coup, aussi pour moi qui suis chorégraphe, le corps devient une unité de mesure fondamentale pour exister dans cet endroit-là. La chute, en effet, c'est un élément qui va retourner beaucoup de fois dans votre travail. Et la chute est l'élément qui, selon Freud, est l'élément qui couple la peur et aussi le désir, le plaisir. Je dirais même que c'est la recherche des limites, c'est-à-dire où on va pour pouvoir se découvrir et découvrir autre chose aussi de soi-même. Et en fait, c'est ça. Au fond, c'est de là, l'apesanteur, c'est l'absence de chute. C'est presque pire. Ouais, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai expérimenté l'apesanteur, j'ai mis du temps à comprendre comment je pouvais utiliser ça sur Terre. Parce qu'on est sur Terre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voler, c'est clair. Et en fait, petit à petit, c'est toute la question du vertige, mais du vertige intérieur. Et en fait, c'est de renvoyer le regard du spectateur et la présence du danseur dans une forte densité et donc de dilater le corps pour faire que ce corps soit un vrai espace de création et qu'on l'utilise un maximum. Donc on dilate l'espace du corps et on dilate le temps aussi du mouvement. Et donc le corps devient effectivement l'endroit sur lequel le spectateur fixe son regard parce qu'on n'est pas l'habitude de voir ça. L'habitude, on voit des formes et on suit les formes. Là, on est plutôt sur l'émergence de la forme. Et ce qui est le plus important, c'est l'endroit où cette forme, elle va se mettre à exister, avant d'exister, en fait. Et donc, tout mon travail, ça a changé toute mon écriture chorégraphique pour aller à cet endroit-là de l'émergence de la forme. Quelle est la différence entre une performance au théâtre et une performance dans un lieu, une performance site-spécifique ? En fait, pour moi, c'est toujours, je traite le corps, mais je traite le corps dans sa globalité et donc dans l'environnement dans lequel il est. Et en fait, des propositions de ce genre, c'est à chaque fois, ça enrichit le travail gestuel parce qu'on est dans un environnement différent et que donc on doit recréer cette sensation du corps dedans. Et la chose la plus importante, je dirais, c'est le rapport au spectateur. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a une lenteur, c'est pas un travail sur la lenteur, c'est plutôt un travail sur le temps juste pour faire apparaître ça. Sauf qu'il se trouve qu'il est lent puisqu'on travaille sur toute la circulation du mouvement dans le corps. Donc du coup, je trouve que les spectateurs ont une disponibilité qu'ils n'ont pas au théâtre. Quand ils arrivent ici, c'est magnifique, vous avez déjà un peu de plaisir. Et puis ça permet des déplacements et le déplacement aide, je crois, à aller dans cette qualité de travail. Voilà. Et l'art de performance, elle va dire quoi aux spectateurs contemporains ? Je crois que, et c'est très intéressant pour moi d'être ici, dans un musée d'art contemporain, on est à l'endroit de la sculpture vivante. Ouais. Voilà. Et du coup, on est dans un endroit de déplacement. Tout ce travail-là, il déplace les choses. Et ça déplace aussi, ça c'est très spécifique. Et c'est très juste, ça a beaucoup de sens d'être dans ce musée, justement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adam. Merci. Merci.